Et enfin, une grosse tête qui n'éteint jamais son téléphone, au cas où une autre radio l'appellerait, Pierre Bénichoux. Ah c'est pour ça, ah c'est pour ça, d'accord. Et oui, toujours persuadé qu'une autre radio va l'appeler, Pierre. Toujours à l'affût. Avec ce qu'il fume, ce sera la radio des poumons qui peut l'appeler. Il fume plus, Pierre Bénichoux, c'est vrai. Il fume plus, tant pis en plus, oui. Alors je ne fume plus, mais pourquoi vous vous intéressez tellement à ma santé, mon petit débile. Je ne vois pas trop à quoi ça sert de s'arrêter de fumer à 80 ans. D'abord, Pierre n'a pas 80 ans. D'abord, je n'ai pas 80 ans, primo. Deuxièmement, je trouve que ce n'est pas très gentil. Et troisièmement, je t'emmène. Voyez Ariel, l'ambiance est bonne dès le départ. L'ambiance est bonne. Non mais pour arrêter de fumer, il semble, c'est un grand professeur qui le dit, qu'il ne faut pas dire j'arrête à tout jamais. Il faut dire j'arrête momentanément. Ah oui, c'est ce que je dis entre deux cigarettes. Exactement. J'arrête de fumer. Tu n'entends pas une tige de huit ? Une tige de huit, tu te souviens ? Moi non, je ne me souviens pas. Non, Bernard, à la rigueur, mais... La tige de huit, c'est ce qu'on avait dans le barda quand on partait à la guerre d'Algérie, c'est ça ? Pardon, à la guerre d'Indochine. D'Indochine. Vous avez fait la guerre d'Algérie, vous, Bernard ? Ah non, moi j'ai été réformé. D'abord, je n'avais pas l'âge, j'ai été réformé. Ah t'imagines ? Je n'avais pas l'âge, je n'avais pas l'âge. Il y avait des vieilles aussi là-bas. Tu parles du bordel ambulant, là, les trucs. BMC. BMC. Bordel militaire de campagne. Quelle horreur. Ah, c'était le bon temps. Quelle horreur. Ah, c'était charmant. Quelle horreur. On les a amenés à la campagne. Ça existe encore, il paraît. Mais bien sûr, ça existe. Quoi, la guerre ? Non, les bordels de campagne. Grâce à Dieu, ça existe encore. Ah, les bordels de campagne, vous devez savoir, vous, si ça existe ou pas. Bordel militaire. À mon avis, s'il y avait autant de bordel, il y aurait moins de candidats pour l'émission. Ça saurait. On appelle ça des étables. J'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise pour vous tout à l'heure, chère Karine Lemarchand, pendant l'émission. Et je profiterai d'ailleurs des caméras de Paris 1ère, puisqu'on est filmé aujourd'hui pour Paris 1ère, pour vous faire cette surprise. Mais croyez-moi, vous allez avoir une vraie surprise, Karine. Est-ce que ce serait une bonne surprise, c'est ça la question ? Je vous dirais. Oh, ce serait merveilleux qu'un gros animal vienne nous rendre visite. Bernard est déjà là. C'est mon quotidien, moi. Ce n'est pas une surprise pour moi. J'étais tout le week-end. Qu'est-ce que vous aimeriez comme gros animal, Ariel ? Je crois que celles qui ont quand même un charme inouï, c'est les vaches. Elles ont un charme inouï. Un tourou, vous voulez dire ? Et puis avec les longs cils, comme ça, et cette poésie. Non, moi j'adore les vaches. J'avais déjà très une vache, Ariel. Eh bien, pour un film, j'ai très une vache. C'est pas vrai. Et finalement, j'ai eu la main très douce et ça s'est très bien passé. C'est un long métrage.